Bonsoir à tous. Maman de deux garçons, Charlotte Casiraghi avait pour le moment tenté de préserver son fils cadet des médias. Pour la première fois, la princesse a décidé d'emmener ses deux fils Raphaël et Balthazar, pour un événement très important sur le rocher, la fête nationale monégasque. Une chose est sûre, ses fils ont été très remarqués. Sur cette chaîne, nous collectons les nouvelles et l'actualité monégasque, basant sur les informations de plusieurs sites, et media people. Nouveaux jours, et nouvelles vidéos. Bienvenue sur un nouveau rendez-vous d'actualité Koua 9 France. On commence. En ce jour important pour la famille monégasque, la jolie Charlotte est également apparue avec son petit dernier, née de ses amours avec son mari Dimitri Rassam. Traquant petit brun aux yeux bleus, il semble ressembler comme deux gouttes d'eau à sa maman. C'est le premier événement officiel auquel assiste le jeune garçon. Les enfants de Charlotte Casiraghi ont également pu passer du bon temps avec leur cousin, Jacques qui était habillé en policier et Gabriela, très chic en rouge. Invité de prestige lors de la fête nationale monégasque, la famille princière de Monaco s'est réunie dans la cour du Palais le 19 novembre 2022. Parmi eux, Charlotte Casiraghi était présente avec son époux Dimitri Rassam, qu'elle a épousé en 2019, mais aussi avec ses deux garçons Raphaël Elmaleh, né en 2013, et Balthazar Rassam, né en 2018. Fruit de ses amours avec le comédien et humoriste Gad Elmaleh, l'adorable Raphaël portait un élégue en costume bleu marine avec une cravate texturée assortie. Le petit garçon a hérité des beaux yeux bleus de son papa, et sa maman, qui se sont séparés depuis octobre 2015. Ce même jour d'ailleurs, le jeune Raphaël n'a pas manqué de se faire remarquer durant leur présentation au balcon. Turbulent et dissipé, il a échangé de nombreux fous rires avec son cousin Sacha Casiraghi. Au cours de l'événement, le garçonné n'a pu s'empêcher de s'asseoir pendant la cérémonie, qui semble avoir été bien trop longue à son goût. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501